... Enfin, bref, il ne fait rien, bon. Il se remplit la tête avec des histoires de diarles, comme avec le meunier croireux, ou d'histoires de sauté ou de gâte d'or qu'on pourrait attraper la nuit de Noël, enfin, ce que certains pourraient appeler des carabistouilles. Mais trouva néanmoins Bélème à s'engager comme garçon de ferme à Paradis. Trop long serait de raconter tous les détails. Cependant, sachez qu'il découvrit un soir fort vieux grimoire poussiéreux, oublié dans un grenier, et fit son profit à chacun de ses moments de loisirs, déchiffrant à grand peine les manuscrits anciens. Ben oui, s'il avait été un peu plus attentif au catéchisme, ben ça aurait été plus facile. Et ainsi apprit Bélème quantité de choses habituellement cachées ou mortelles. Et donc s'en revenait un soir, une fois, aux bestiaux. Fort fatigué était Bélème, qui demanda l'hospitalité dans le hameau de Trothalphos. Mais fut chassé par les habitants. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.